Depuis hier partout en France, des producteurs de fruits et légumes partent à la rencontre des consommateurs plutôt récalcitrants par les prix. Une opération de sensibilisation baptisée La Fraîche Attitude. Un reportage chénienne Sylvain-Éric Genet. Vous mangez beaucoup de fruits et légumes ? Vous en mangez combien par jour ? On entend. Je ne sais pas, 3 ou 4 ? Un seul. Moi je vous dirais plus de 5. Pas beaucoup, je ne suis pas tellement fruit, je suis plutôt gâteau. Pour être en bonne santé, il faudrait manger au moins 5 fruits et légumes par jour, mais ça n'est pas gagné pour tout le monde. On va coller un petit peu de verrouille aussi, juste un petit peu. La consommation, les producteurs de fruits et légumes passent à l'attaque. Dans cet atelier culinaire parisien, il s'agit d'apprendre à les cuisiner, sans préjugés, pas du luxe. Je cuisine très très mal, donc c'est essentiellement que des crudités. Je ne fais que des crudités, c'est plus simple pour moi. Je voulais avoir d'autres idées pour les cuisiner rapidement en fait. Au menu du jour donc, soupe de concombre aux 4 épices et sa marmite de tomate, farandole provençale sur lit d'oignons confits. Ça s'appelle la fraîche attitude, c'est du marketing, mais en fait l'objectif est simple. Les jeunes ados ne savent plus cuisiner et c'est une des barrières à la consommation de fruits et surtout de légumes. Très souvent, les gens n'en consomment pas parce qu'ils ne savent pas comment couper une tomate, comment cuire d'haricots verts. Un petit peu de parmesan et vous le gratinez. Sur ce marché parisien, on ne demande pas mieux d'avoir la fraîche attitude. Le problème pour ces consommateurs serait le prix. On est en pleine saison, il y a eu des problèmes de récolte, ça on le sait, mais ça reste trop cher pour les budgets. Et la marchande confirme. Avant on vendait par 2 kilos, maintenant on vend plutôt 500 grammes. Les gens ils réduisent énormément leur quantité. Dans les faits, les prix des légumes ont augmenté de 6% en un an, mais les fruits ont légèrement baissé. Les consommateurs ont tendance à trouver que les prix des fruits et légumes augmentent plus vite qu'ils n'augmentent réellement. Parce qu'on leur préfère autre chose, en particulier les barres d'aliments tout préparés, etc. Qui quand on y réfléchit bien, sont finalement malgré tout assez chers et bien souvent plus chers que les fruits et légumes. Ce jour-là, avec 3 plats, mais sans compter le poisson, le repas s'élevait à moins d'un euro par personne.